Avec Diffusia.fr, découvrez l'événement historique du jour. César entend des rumeurs de complot contre lui. Et il a peur ? Pas du tout, Chloé. Et il se prépare à partir pour l'asile le 18 mars. Mais le 15 mars, après une réunion du Sénat, alors que tout le monde sort, quelqu'un appelle Marc-Antoine, le fidèle parmi les fidèles. Marc-Antoine s'éloigne donc, et César se retrouve seul un moment, encerclé de sénateurs et sans ses gardes qu'il a renvoyés. Ça se complique. Comme tu dis, Louis. Alors César est assassiné par les sénateurs. Il reçoit 23 coups de poignard. Il reçoit 24 coups de poignard. Merci.